Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va retoucher cette photo de la belle Laurine et on va voir si on reste dans Lightroom ou pas. A priori on va rester dans Lightroom et on va essayer de regarder un peu le le travail à faire et justement de décider ce que ça serait mieux dans Lightroom ou Photoshop. Je vous ai fait un article il n'y a pas longtemps sur comment a été réalisée cette science. Donc j'ai construit un décor à l'intérieur de mon studio avec des murs en biais pour accentuer la perspective et donc ça c'est la photo brute de Fondry. Donc on voit que Laurine, en fait Laurine est éclairée par je dirais tous les rebonds de lumière à l'intérieur de la boîte. La boîte elle est en gris et en fait toute la lumière elle vient de derrière avec des flashs qui éclairent le mur et ensuite ça revient à l'intérieur de la boîte. Donc ça fait ça des éclairages un peu contre-jour, vaporeux, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller faire beaucoup de travail sur les détails. On va regarder ça. Aujourd'hui on voit ce qui nous gêne la perspective. On voit que ici la paroi n'est pas forcément très droite. Alors maintenant si on effaçait ces traits là, quelque part on s'en fout un peu. D'accord ? Parce que on voit que c'est pas droit à cause de ce trait là. Si on effaçait le trait on le verrait pas. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller corriger ce genre de choses. Ce qui est important c'est plus qu'il faut que le mur ici derrière ça, cette partie là il faut qu'elle soit droite. Parce que autrement on a l'impression que la photo est penchée. Donc correction de perspective, pas forcément obligatoire. On va juste aller vérifier si au fond c'est droit. Alors que je regarde là, il faut peut-être, il faut peut-être, alors c'est peut-être un peu plus par là. Voilà. Là ici, ce trait là, ce trait là, c'est bon. Donc là j'aurais tendance à dire je suis sur quelque chose où le rectangle au fond là, il est droit. Et ça me suffit. Ensuite les traits ils sont pas droits là, il y a une petite déformation de perspective. Mais c'est pas bien grave. Ensuite ici je peux décider de recadrer un peu plus pour que l'orine soit un peu plus au centre. On va vérifier sur la fenêtre de navigation si ça va. Moi ça me va pas mal. Donc j'aurais tendance à dire que là j'ai terminé mon recadrage et il va falloir maintenant que je nettoie. Donc pour nettoyer on a les traits ici qu'il faut nettoyer bien sûr. Ensuite si on regarde, on va zoomer un peu sur le visage de l'orine. Comme je vous ai dit, c'est un éclairage qui fait des choses assez vaporeuses comme on est avec des contre-jours comme ça. Il n'y a pas grand chose à corriger. Et là il y a éventuellement un petit bouton. Donc là on prend l'outil correcteur en mode corrigé. On va choisir la taille du bouton. Voilà ici on a corrigé le petit bouton. Le visage de l'orine n'est pas le sujet principal. C'est son corps qui est le sujet principal. C'est le fait qu'elle soit cambrée comme ça au milieu de cette structure qui est le sujet principal. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller faire quelque chose nickel. Surtout qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de détails sur la peau à cause de l'éclairage. D'accord. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut aller nettoyer. Donc est-ce qu'on peut nettoyer tout ça directement à l'intérieur de Lightroom ? On peut mais il faut respecter certaines choses et vous aurez exactement le même problème avec Photoshop. Quand vous êtes ce qu'on appelle en mode corrigé, d'accord, en gros c'est l'outil pièce de Photoshop. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a beaucoup de détails. On peut avoir des problèmes sur les bords. Alors je vais vous montrer ça. Je vais aller sur cette petite zone ici. D'accord. Qui est un peu trop texturée. Donc ça, aujourd'hui, cette petite zone, si je dis contour progressif 0 et que je fais juste la taille et que je fais comme ça, vous voyez que là il y a du rouge qui apparaît sur le bord. Là il y a un vert qui apparaît. Là il y a du rouge qui apparaît. Vous voyez que c'est vraiment pas propre. C'est vraiment pas propre parce que comme tout est très texturé, Lightroom a du mal à trouver comment régler les bords. Donc, l'outil pièce en Photoshop, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Vous allez de 1 à 5 et vous avez le même genre de problème si vous avez des zones qui sont très texturées et que vous mettez sur 5. Donc pour résoudre ce genre de problème, il va falloir en fait prendre des zones qui sont beaucoup plus grandes et il va falloir surtout mettre un très grand contour progressif. D'accord. Donc là, par exemple, je vais prendre cette zone là. Donc vous voyez que j'en ai pris beaucoup plus et vous voyez que là, c'est beaucoup plus acceptable. J'ai pas d'effet de bord, j'en ai beaucoup moins en tout cas. Donc on va faire exactement la même chose un peu partout, c'est-à-dire qu'on va remonter et on va là au début, je vais prendre la zone qui est ici. Voilà. Et puis je vais aller chercher une zone ici qui me va bien et qui va bien avec. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je vais continuer et je vais y aller par petite touche. Alors mon conseil, c'est toujours d'y aller par petite touche parce que comme ça, vous avez plus de latitude de choisir la zone que vous voulez utiliser. Si vous faites des grands machins, vous passez à côté, les zones qui sont copiées sont pas les bonnes. Tandis qu'en utilisant comme ça des petites zones. Alors là, j'appuie sur la barre oblique pour aller choisir autre chose. D'accord. Et voilà, ça, ça sera pas mal. Si vous prenez comme ça des petites zones, ben vous, c'est plus facile à régler. D'accord. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille comme ça, de prendre des petites zones et d'y aller tranquillement. Alors oui, c'est un peu long. Vous allez me dire qu'avec le tampon de duplication de Photoshop, vous irez beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Moi, même d'ailleurs, j'irai plus vite. Mais même si je vous ai fait une petite formation avec 70 épisodes sur Photoshop où j'ai essayé de vulgariser tout ça, je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous, ils y arrivent pas. C'est un peu compliqué. Ils ont pas envie de s'y mettre. Je dirais pas s'ils ont raison ou tort. Ça, chacun fait un peu un peu ce qu'il veut. Mais on se retrouve comme ça avec des gens qui sont un peu hermétiques à Photoshop. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on n'en a pas forcément besoin et qu'on arrive à faire quelque chose de sympa, même si on n'a pas Photoshop. Vous voyez, je suis en train de régler un peu tout ça et de regarder un peu comment on peut résoudre les différents points. Alors, on peut avoir des petites choses qui sont peut-être un peu plus compliquées. D'accord. Donc, on a là, par exemple, on a cette zone-là. On va la prendre, on va l'utiliser à côté. Voilà, c'est pas mal. Et des fois, on peut avoir des choses qui sont un peu plus compliquées, pardon, comme vous voyez le bord ici. D'accord. Donc là, vous allez par exemple réduire le contour progressif. Et plutôt que de vous mettre en mode corrigé, parce que ça, vous n'arrivez pas, en mode corrigé, ça n'a pas passé. Vous allez vous mettre en mode dupliqué. D'accord. Et vous allez prendre comme ça une zone qui est au bord du pied. On va prendre une zone à peu près comme ça et on va aller chercher une zone ici qui a à peu près les mêmes luminosités. Voilà. Là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. On est peut-être un peu dur ici sur le côté. Donc, on joue avec le contour progressif. On va juste l'amener un peu plus par là. Donc là, vous voyez, vous avez résolu le bord du pied. Et une fois que vous avez résolu votre bord du pied, eh bien, vous reprenez le mode corrigé ici et vous allez prendre la zone qui est à côté là, comme ça, la dernière qui vous restait. Et voilà, celle-là, on va se rapprocher. Il faut toujours prendre des zones qui sont assez proches. Comme ça, en termes de texture, on est bon. Alors celle-là, elle a dû passer. Ah oui, celle-là, pardon, c'est moi. J'avais appuyé sur corrigé entre temps. Il faut se remettre en dupliqué. Et vous voyez, là, on est bon. Impeccable. On dézoome et on est plutôt pas mal. Et maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez nettoyer. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Là, ici, sur cette partie-là, je suis allé chercher une zone, justement, qui était un peu sale. Donc, je vais aller mettre la zone comme ça, qui est à côté. Et vous allez continuer. Vous allez dire, ça, j'en veux. J'en veux pas. Cette partie-là, elle est pas propre. Ça, j'en veux pas non plus. Il y a des trucs blancs. Ça, c'est pas très propre. Et vous allez passer le temps qu'il faut pour corriger votre image un peu comme vous voulez. D'accord ? Sans être obligé d'aller dans Photoshop. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, ici. OK ? Alors, là, il y a un truc qu'on n'a pas corrigé. Ce qui était assez évident. C'est-à-dire qu'on va quand même aller corriger la balance des blancs. Parce qu'on voit que là, c'est un peu orangé. Donc, je vais prendre la balance des blancs, ici, à côté. Parce que le truc était peint en gris, en tracide. Donc, je sais que cette partie-là était grise. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, là. Et je vous propose de se retrouver une fois que j'aurai corrigé l'autre partie. Donc, voilà, j'ai terminé. Alors, si on regarde le nombre de corrections, vous voyez, il y en a pas mal, un peu partout. Donc, très clairement, ensuite, si vous regardez votre historique, ici, vous verrez que votre historique, il est assez énorme. D'accord ? Il y en a beaucoup. Parce qu'on a fait beaucoup d'opérations sur l'image. Donc, je vous ai déjà fait des épisodes comme ça pour vous montrer. Et comme je vous dis, c'est vrai qu'aller utiliser le tampon de duplication sur Photoshop, l'outil pièce, éventuellement, vous pourrez même corriger plus facilement des zones de couleurs qui ne sont pas très pro. Vous voyez, là, il y a une tâche un peu foncée. Vous arriverez à corriger ce genre de choses à l'intérieur de Photoshop. Mais, suivant votre degré d'exigence, vous pouvez tout à fait rester à l'intérieur de Lightroom. Alors, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de regarder cette photo-là. D'accord ? Donc, ça, cette photo-là, c'est celle que je viens de corriger. Et je vous propose à la comparer avec ce que j'ai fait, mais en utilisant Photoshop. D'accord ? Donc, on va prendre ces deux-là. On va passer en bibliothèque et on va regarder ça en XY. D'accord ? Et on va appuyer sur Tab pour virer les différents trucs. On va virer un peu les choses qui sont là. Et on va regarder un peu les deux images. D'accord ? Et vous voyez que quelque part, oui, on voit qu'elles ne sont pas pareilles. On voit qu'il y a des petites différences. Mais, quelque part, je veux dire, les deux sont tout à fait correctes. Il y en a une, c'était avec Photoshop. L'autre, c'était avec Lightroom. Alors, j'aurais pu aller plus loin avec Photoshop, comme toujours. Mais je veux dire, on arrive à un résultat qui est quand même relativement correct dans les deux. Donc, c'est une question de rapidité. Normalement, celle-là, je pense que ça doit être la Photoshop. Et celle-là, ça doit être la Lightroom. On peut vérifier la chose en allant regarder ici. Donc, si je retire celle-là. Pardon, annuler. Donc, si je prends, je me remets comme ceci. Donc, celle-là et celle-là. Ouais. Donc, la plus froide, non. Alors, la plus froide, c'est la Photoshop. Et là, un peu plus chaude, c'est la Lightroom. Donc, la Photoshop, c'était celle-là. Et celle-là, c'est la Lightroom. Bon. OK. Elles sont légèrement différentes. Mais, quelque part, c'est tout à fait acceptable, les deux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Il faut des machines déjà assez puissantes pour faire autant de petites retouches. Parce qu'on en a quand même pas mal sur des machines qui ne sont pas assez puissantes. Ça risque de ralentir au bout d'un moment. Mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas forcément obligé tout le temps d'aller à l'intérieur de Photoshop suivant le résultat qu'on veut obtenir. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501